Angus Clown, qui incarnait le trafiquant de drogue Fesco dans Euphoria, est décédé le 31 juillet au domicile de sa famille à Auckland, en Californie. Il avait 25 ans. Sam Levinson, le créateur de la série et son frère de fiction lui ont rendu hommage. Sam Levinson, le créateur de la série HBO, Euphoria, les deux premières saisons sont disponibles sur OCS, et des acteurs du cast ont rendu hommage à Angus Clown. Le jeune acteur de 25 ans, qui venait de perdre son père quelques jours plus tôt, est décédé lundi 1er août à Auckland, en Californie. Il n'y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt, a écrit Sam Levinson, il luttait, comme beaucoup d'entre nous, contre la dépendance et la dépression. J'espère qu'il savait combien de cœur il a touché. Je l'ai aimé. Je l'aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille. Dans Euphoria, qui marquait ses débuts en tant qu'acteur, Angus Clown incarnait avec sensibilité Faze, un dealer de drogue au grand cœur. Il partageait l'affiche avec Zendaya, Jacob Elardi, Sidney Sweeney ou encore Maud Apatow. Dans une récente interview, il avait confié son enthousiasme à l'idée de retrouver ses partenaires dans la saison 3 d'Euphoria. Mort dans Guclaon, repose en paix mon frère. Les tendres mots de Javon Walton, son petit frère de fiction dans Euphoria Javon Walton, qui joue dans la série le rôle d'Ashtray, le frère cadet de Faze, était très proche de son partenaire. Il a partagé une photo sur Instagram, avec ses quelques mots en sa mémoire, repose en paix mon frère. D'autres comédiens de la série se sont aussi exprimés suite à la disparition tragique d'Angus Clown. Storm Red, G.I.A., la sœur de rue, a posté une story avec un extrait de l'une des performances les plus émouvantes d'Angus Clown, lors d'une séquence où faisait Lexie. Mauda Pato partageait un instant de complicité lors d'une soirée. Mort dans Guclaon, c'était son sourire. Les hommages émouvants de ses partenaires d'Euphoria. Le compte officiel d'Euphoria a également tweeté un communiqué en souvenir de la jeune star Angus Clown, il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille en cette période difficile. Coleman Domingo, Ali Mouhamad, a de son côté posté une photo de l'ensemble du casque d'Euphoria, soulignant le sourire d'Angus Clown, c'était son sourire. C'était lui. Il repose doucement en paix. Dans une déclaration à People, Paula Marshall, qui interprète la mère de Nate Jacobs, jouée par Jacob Lordi, a eu ses quelques mots, il était gentil et gracieux et tellement unique. Vous ne pouviez pas le quitter des yeux, à l'écran ou sur le plateau. Quelle chance nous avons tous eu d'avoir été témoins de son travail. C'était au-delà de la vérité, à chaque putain de prise. Mon cœur est brisé. D'autres artistes se sont exprimés, comme l'actrice Kerry Washington, Scandle, Tu vas beaucoup nous manquer, le musicien Kid Cudi, qui a salué l'acteur comme étant l'un des mecs les plus authentiques du métier, et Kestelov, qui a rappelé qu'Angus était le cœur de la série Euphoria et que son personnage, Faze, était son favori de la série. La mort tragique et prématurée d'Angus Clown, jeune acteur charismatique, vibrant et plein de talent, le fera sûrement entrer dans la légende. Les fans auront une pensée émue pour lui dans la saison 3 d'Euphoria, où son absence se fera cruellement sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada